Bonjour Ibrahim Sall. Bonjour. Je rappelle à nos auditeurs que nous recevons aujourd'hui le SIRSAL, le président fondateur de l'Association pour le soutien et la réinsertion sociale des détenus à SRED. M. Sall, dans un communiqué, vous avez donc rendu public des faits survenus à Libertes 6, à la maison d'arrêt et de correction de Libertes 6 au camp pénal. Aujourd'hui, Ibrahim Adanha, quelle est sa situation ? Oui, actuellement, d'après nos infos, il se porte vraiment très bien, il se porte bien. Les agents pénitentiaires ont volé à son secours lorsque son cours détenu a frappé à la porte pour alerter. C'est ainsi que les agents sont volés pour voler à son secours et d'après nos infos, il se porte très bien. D'ailleurs, nous avons reçu hier des membres de sa famille et ses amis. Nous avons beaucoup essentiel sur sa situation, alhamdulillah. Plus de précisions sur les causes, vous les avez également ? Oui, lui, il est très connu dans le milieu de la musique, il est vraiment très connu. C'est un influenceur d'abord, c'est un gars qui organise des activités de musique, etc. Il avait envoyé un petit message à sa copine de nationalité française pour, je ne sais pas, peut-être pour l'intimité, peut-être il était un peu jaloux pour lui faire peur. Et la dame a eu peur et allait montrer le message aux agents de la police et ainsi qu'il fut arrêté et accusé de terrorisme. Ça, c'est très lâché pour accuser d'un individu de terrorisme. Les faits liés au terrorisme sont extrêmement graves. À plusieurs raisons contaminent dans le quartier de haute sécurité ou séjournement. Parce que dans la prison du Campenal, il y a un autre secteur dénommé quartier de haute sécurité. Et si vous êtes là-bas, l'opinion, les gens vont penser que tu es un grand criminel ou bien tu as fait une chose extrêmement grave. Pourquoi autant isoler là-bas dans ce secteur par rapport aux autres détails ? Et ces gens-là sentent vraiment une sorte de déstigmatisation. Alors que si on se base sur l'article 11 de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui parle du principe de préjumption d'innocence, personne ne peut dire qu'Ibrahim Adianka est coupable. S'il appartient au juge qui va le juger, qui va frapper sur la table et dire que je le condamne, ou bien il est acquitté, ou bien il est libre, etc. C'est dans ce moment-là qu'on va dire que celui-là est coupable. Il faut qu'on respecte le principe de préjumption d'innocence. C'est des sentiments de frustration. Et hormis cela, il y a sa situation également de longue détention. Il proteste les longues détentions et le secouplement. Donc il est là-bas depuis combien d'années ? Et son dossier a-t-il été justement touché ? Non, il est là-bas depuis bientôt deux ans. Il n'est pas le seul. Je rappelle qu'il y a d'autres griffes qui sont là-bas. Il fait cinq ou plus. Il y a un nigerien qui est là-bas répondant au nom de Grieving Eco, qui est une nationalité nigerienne, qui n'a pas de famille, ni de femmes au Sénégal, ni d'avocats. Et il n'a pas reçu de notification ni jugement. Et là, c'est beaucoup pour une détention préventive. Parce qu'au Sénégal, la question de la détention préventive n'est pas réclée. Si vous allez en France, la détention préviseur ne peut pas dépasser trois ans. Mais ici, on sait énormément de pouvoir. Il peut garder l'individu dix ans ou quinze ans pour une instruction parce que ce n'est pas réclé. Alors que si le juge, aujourd'hui, termine son enquête et qu'il transmet le dossier au parquet, le dossier peut traîner au niveau du parquet plus de deux ans parce qu'il y a un difficile de substitut du procureur. Il y a un mineur également, dénommé Del Codialo, qui fait partie des grémices âgés de 18 ans. Et tous ces gens-là protestent contre les longues détentions préventives, mais également le surpopulement carcéral. Et justement, comment faire pour corriger ceci ? Vous l'avez dit, vous avez rappelé même ces détenus qui étaient en situation de diète il y a quelques temps, au camp pénal même et à Kaolak également. Aujourd'hui, il suffit du cire d'Anra, qui remet également une couche sur ces longues détentions. Justement, comment faire pour corriger cela ? Oui, vous savez que c'est une responsabilité qui incombe directement à l'État du Sénégal. Cette responsabilité incombe à l'État qui doit reculter beaucoup plus de maïsra. Parce que si vous allez à l'université, le FAC droit produit 200 maîtrisards par rapport à l'arrivée. Alors qu'au Sénégal, nous n'avons pas plus de 525 maïsra pour 17 millions de Sénégalais. Les avocats font moins de 505 avocats. Les greffiers ne font pas 500 pour 17 millions de Sénégalais. Donc, on constate un manque criard de magistrats au Sénégal, un manque criard d'avocats et de greffiers. C'est ce qui explique les lenteurs judiciaires. Mais à cela, c'est à vous. Les cabinets qui sont inondés de dossiers, rien que pour le juge en charge du premier cabinet, qui vient fraîchement d'arriver, M. Omar Maham Gallo, lui, il a 650 dossiers pour une institution. Ça, c'est catastrophique. Alors que le Sénégal est cité comme une exception démocratique en Afrique de l'Est. Les droits des détenus sont bafoués en milieu carcela. Les droits des détenus ne sont pas respectés. On les maltraite en termes de jugement. Ces détenus souffrent. Alors que dans toutes les prisons du Sénégal, il y a d'autres détenus qui sont dans cette même situation qu'Ibraham Giyanka, que Gréding Eko, que le mineur Del Codial. Pourquoi ? Nous situons à l'état de recruter beaucoup plus de magistrats, d'avocats et de greffiers, mais également de construire d'autres prisons pour lutter contre le surpoplement. Il y a ce surpoplement. Il y a également, vous l'avez dit, ces langues détentions. Des réformes ont été annoncées dans le secteur de la justice. Qu'en est-il aujourd'hui ? Oui, les réformes. Donc, j'essaie de vous faire allusion aux bracelets. Oui, cela pouvait régler ce problème de surpoplement, justement. Le ministre avait fait face à la presse et il avait dit que d'ici la fin décembre, décembre 2020, les bracelets seront disponibles. Et nous sommes en 2020. 22. Mais justement, on ne sent pas la pression justement de la société civile dans ce cadre et des défenseurs des droits humains également. Non, non, non. À chaque fois que l'occasion se présente, la SREP ne loupe jamais une occasion pour suicider, pour dénoncer, pour brasser l'érogène. Le budget est là, mais tarde à avoir le jour. Et nous avons même écrit une correspondance à l'article pour avoir des explications. La SREP a balassé un communiqué de presse à toute la presse pour avoir des éléments de réponse. Pourquoi sa mise en œuvre tarde à avoir le jour ? Ça, nous n'avons pas d'explication malheureuse. Alors que le ministre avait fait une sortie médiatique et dit clairement aux Sénégalais que les bracelets seront disponibles d'ici fin décembre 2020, alors que lors de la pandémie, et nous en sommes en 2022. Donc ça, c'est extrêmement grave. Donc ça, ces bracelets électroniques constituent aujourd'hui une solution pour lutter contre les longues détentions pré-vérendues. mais également, il y a ce que l'on appelle la médiation en matière pénale. Mais si on appliquait le décret 362 du 4 mai 2000 relatif aux procédures d'exécution et d'aménagement des peines, cela vraiment pourrait régler beaucoup de choses. Mais vous savez que les longues peines qui ne sont pas souvent graciées, souvent on gracie les pigeons voyageurs qui font des vins et des vins. Et vraiment, on doit revoir beaucoup de choses sur la classe présidentielle, mais également sur les conditions de détention des détenus qui sont catastrophiques. Cette grâce, justement, on en reparlera. Mais aujourd'hui, il y avait quelque chose que le FRAP avait dénoncé il y a quelques jours, lors justement de la grève de la faim de certains prisonniers de Liberté 6, également de Kaulak. Les restaurants, pour parler aujourd'hui de cette situation, comment ça se passe ? Vous êtes en contact souvent avec les détenus. aujourd'hui, est-ce que c'est vrai qu'on leur taxe aujourd'hui des prix qu'ils n'ont pas ? Oui, vous savez qu'il y a un budget alloué aux prisons et le ministère de la Justice aujourd'hui continue à demeurer le parapauvre de l'État dans son budget. Si aujourd'hui, la ration journalière des détenus est fixée à 1150 francs pour chaque détenu, y compris le repas et les médicaments, ça c'est insuffisant pour une personne s'il tombe malade. Dans les 1150, tout est dedans. À la prison du Campenal, c'est là-bas où puissent les longues peines, les détenus qui sont condamnés à perpétuer à 15 ans, 10 ans, 5 ans, etc. Et à l'intérieur de la prison, il y a des tanganas comme ici, comme ici. Des gargottes. Il y a des gargottes à l'intérieur de la prison. Donc, il faut faire la part des choses. Le détenu a d'abord sa ration. Quand il se lève le matin, on lui donne son petit déjeuner, on lui donne son déjeuner et son dîner. Peut-être, s'il n'est pas rassadé, s'il ne mange pas à sa faille, s'il est, si sa famille l'envoie de l'argent, s'il a de l'aide de l'extérieur, s'il dispose vraiment les moyens, parce que les tanganas ne sont pas gratuites, c'est comme d'or. Vous mangez, c'est chez vous, vous n'êtes pas rassadis, vous pouvez aller quelque part dans un coin du quartier et voir un tangana et acheter un petit chandis de 500 ou 700 francs. C'est comme ça aussi également en prison. Mais on dit que les prix sont excessivement élevés. Si tous les barres qu'on voit à l'intérieur, parce que dans chaque prison, il y a une boutique. Tout ce qu'on vend dans les boutiques-là se trouve en prison. Et souvent, il y a des différences de prix de 25, de 15 francs, de 30 francs. Pourquoi ? Nous avons demandé à l'État, nous avons suggéré à l'État de subventionner ces prix-là, parce que ces détenus qui sont dans ces prisons-là ne font aucun mouvement. Alors que le pays est dur, les Sénégalais vivent dans la précarité. Les gens sont extrêmement fatigués. Vous savez que si vous avez un enfant qui est à la prison du Camdenal, il faut calculer, si vous quittez le risque pour aller à 100 mètres pour l'amener sur un repas, chaque jour, tu payes pour transport 1 000 francs, ce qui fait 30 000 francs le mois. Ça, c'est extrêmement difficile. Pourquoi ? Beaucoup de détenus ne reçoivent plus de plats venant de l'extérieur, parce que les gens n'ont pas de moyens pour aller rendre visite à leurs enfants, pour s'occuper d'eux, pour leurs entraînements, parce que la ration qu'on donne aux détenus, cette ration, de mon point de vue, elle est insuffisante. Et il appartient à l'État d'augmenter le budget alloué aux prisons. Les conditions d'obtention de la grâce présidentielle sont bien établies, mais aujourd'hui, l'on constate également des gens qui sont condamnés pour quelquefois homicide, je dirais, relâchés dans la nature et qui, quelquefois, récidivent. Aujourd'hui, quel commentaire, justement ? La grâce, c'est une prérogative d'abord de son excellence le président de la République à son article 47 de la cause de notre Constitution qui dit clairement que le président a le droit de grâcer qui il veut et quand il veut. Ça, c'est clair. Dans chaque prison, à l'approche de la grâce, la direction de l'administration pénitentiaire envoie une petite note à tous les directeurs des établissements pénitentiaires leur disant de préparer leur liste pour la grâce. Et les détenus qui sont... Il faut que la condamnation d'abord soit définitive. On t'arrête, on t'amène en prison, on te juge, on te condamne. Je vais juste donner un exemple pour ça. On dit qu'Ibrahim Assal est condamné à deux ans fermes. Il n'a pas interéjecté à peine. Mais tant que l'individu interéjecté à peine, il n'est pas éligible à cette grâce présidentielle. Il faut d'abord que la condamnation soit totalement définitive, qu'il n'y ait plus de recours. Et à l'approche de la grâce, le docteur de la prison ainsi que son personnel, ils travaillent, on regarde les définis, on les observe, mais on fait une sélection suivant des critères bien définis. si l'individu est éligible à la grâce, même si dans un passé récent, il avait tué une personne, il vient pour un autre délit en prison, il revient encore pour un autre délit en prison. Toujours, quand il est éligible à la grâce, le directeur ne l'établisse pas, suivant le comportement de l'individu au sein de l'établissement, ne va pas hésiter à proposer cette personne pour une grâce. C'est juste une proportion. Mais le gros travail, c'est la direction des grâces et des affaires criminelles parce que le président de la République ne connaît pas Ébrahim Assal, ne connaît pas Partez, ne connaît pas Doudou. Lui, on l'amène dans la liste, il signe tout court. Il dit que j'ai grâces 500 personnes, il signe, et on envoie la liste à la direction des grâces et des affaires criminelles. La liste vient, encore une fois, à la direction de l'administration pénitentielle, ainsi qu'elle est partagée dans toutes les prisons. Mais nous dénonçons la façon d'abord. Il y a des détenus qui purgent de longue peine, qui méritent vraiment une seconde chance. Mais le plus souvent, on grâces des détenus qui ne sont pas méritants. On les grâces avril, janvier, février, mars, avril, mais ils reviennent en prison. On grâces souvent les pigeons voyageurs, les carniers de Djaï et les détenus qui n'ont vraiment pas de mérite. Alors que pour la grâce, la grâce, c'est une chance pour l'individu d'abord. Je vais donner un exemple, un monsieur qui se bagarre dans son cas. Et par accident, il tue un gars. Là, c'est accident. Même si on l'amène en prison, il a fait ça pour la première fois. Il n'est pas un criminel, il n'est pas un agresseur, etc. Par accident, il a tué un individu. Il tue une peine de 11 ans. On dit que cet individu-là est vraiment illégible à la grâce. On lui donne vraiment une seconde chance car l'erreur est humaine. C'est comme ça que ça doit se passer. Mais on ne doit pas grâcher n'importe qui. Ibrahim Assal, merci beaucoup. Merci, je vous remercie beaucoup. Merci, je vous remercie beaucoup. Merci.